Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui en ce sens d'une toute nouvelle vidéo et je vais vous montrer des petites astuces pour éduquer votre chiot, donc les premiers exercices à mettre en place avec un chiot. Et donc pour ça aujourd'hui je suis accompagné de Potétoz, enfin Sierra, mais son surnom c'est Potétoz. Et bien écoutez, je vous laisse avec le générique, on est parti pour le premier exercice. Salut, moi c'est Tim, je suis éducateur canin professionnel et j'ai aidé des milliers de maîtres à éduquer leur chien. Retrouvez mon travail sur Facebook, Instagram, Youtube et abonnez-vous. N'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien et mieux le comprendre. Bon les amis, pour ce premier exercice on va faire ce qu'on appelle du suivi, en fait tout simplement. Le but du jeu ça va être entre guillemets de perdre son chiot. C'est très important dès que vous l'avez de commencer en fait à travailler ce qu'on appelle le regard tout simplement pour avoir un bon rappel. Je pense que ça fait partie des ordres les plus importants d'éducation, c'est le rappel. Plus tôt vous commencez cet exercice, meilleur sera votre rappel. On va avoir besoin d'une petite laisse, d'une longe, d'un collier, peu importe. La longe au début c'est juste pour plus de sécurité, donc ne cherchez pas tout de suite à détacher votre chien. N'oubliez pas que c'est un chiot, il a besoin d'apprendre donc il risque de faire des erreurs. Alors, premier exercice, je vais me déplacer en essayant en fait tout simplement de ne pas porter d'intérêt à mon chien et dès qu'il va me dépasser, je vais partir dans l'autre sens. Et bien écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite à la mise en pratique. Alors juste avant de commencer, parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des petits commentaires en disant « Oui mais le chien est déjà éduqué, s'y ira à 3 mois, ça fait une semaine qu'on l'a. » Donc je suis au même stade que vous tout simplement, il n'y a pas de chien qui est déjà éduqué. On va le faire ensemble. Allez c'est parti ! Donc on va se mettre en mouvement. Et le but du jeu ça va être tout simplement, dès qu'elle arrive à côté de moi, de partir dans l'autre sens. Donc là elle est à proximité, je change de direction et je pars dans l'autre sens. Si j'ai besoin, avec ma laisse, je peux tout simplement tirer la chienne vers moi. Hop, elle s'écarte, je pars dans l'autre sens. Si j'ai besoin, tac, je vais juste venir tirer sur la laisse pour qu'elle apprenne à me suivre. Et donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle du suivi naturel, c'est-à-dire que je ne fais rien pour ça. Le chien suit, hop, et je rechange de direction. On se déplace, donc vous voyez, elle est sur une odeur ou quelque chose, c'est pas grave. Je vais tout simplement changer de direction, partir dans l'autre sens. Et si elle ne fait pas attention, je vais juste venir tirer, je peux dire son nom éventuellement. C'est-à-dire ? Viens, ma fille ! Allez ! Donc là c'est ce qu'on appelle du suivi naturel, je n'ai pas forcément besoin qu'elle vienne me toucher. Je veux juste qu'elle prenne la même direction que moi. Donc on se déplace, voilà ma belle, ça c'est bien. Hop, elle arrive à côté de moi, je pars dans l'autre sens. Donc là je fais des allers-retours en ligne droite, mais vous pouvez partir à droite, à gauche. On peut faire ça dans une forêt, dans un parc, dans un jardin, peu importe. Là on travaille vraiment le regard. Donc elle a arrêté, elle ne fait pas attention à moi. Tiens, hop, je vais juste venir tirer sur ma longe. Et à l'accès, oui ma fille, c'est bien. Hop, et je repars dans l'autre sens. Elle ne fait pas attention à moi de nouveau. Tiens, hop, allez Nénette. Allez Nénette, voilà, c'est bien. Super, une fois que j'ai le regard, je vais pouvoir la rappeler et lui faire un gros câlin. Viens ma fille, oui ma Nénette, c'est bien ma princesse. Ouais, t'as vu, j'ai essayé de te perdre. C'est trop nul la vie. Donc ça, c'est un super exercice et c'est un côté naturel. En fait, pour bien comprendre pourquoi on fait cet exercice, c'est simplement que la maman, quand elle se déplaçait, quand ils étaient petits, en fait, elle faisait rien pour les appeler à se déplacer et tous les chiots suivaient. Quand vous prenez une meute de loup, vous avez ce qu'on appelle le coupe alpha qui se déplace, vous avez toute la meute qui suit. Non, le problème, c'est que quand on a un chiot, souvent on a peur de les paumer. Donc dès que mon chien part dans un sens, eh ben en fait, je lui cours après parce que j'ai peur de le perdre. Et du coup, je dénature le rappel. Et pour éviter ça, eh ben, le but du jeu, ma petite longe, ma petite laisse, mon petit chien, mon chien part dans un sens, eh ben je pars dans l'autre. Ok ? J'espère que c'est clair pour vous, on va passer au deuxième exercice. Cette fois-ci, on va passer au assis, donc on aura de nouveau besoin de notre petite laisse. Aujourd'hui, je me suis muni de petites friandises pour travailler le assis. C'est quoi ça ma fille ? Oui, c'est bon ça, hein ? Ouais, ouais, ouais. C'est des ordres qui sont les plus importants à prendre, en tout cas sur le chiot. Et donc pour ça, en fait, on va tout simplement conditionner le chien. Aujourd'hui, on se sert donc de la nourriture. C'est un chiot, il ne faut pas hésiter à se servir des croquettes, des gâteaux. Donc là, c'est des petits bouts de courrière. N'hésitez pas, ça permet de stimuler le chien et d'attirer son regard. Et pourquoi je vous parle du regard ? Tout simplement, c'est que si vous arrivez à attirer le regard de votre chien vers le ciel, il sera obligé de s'asseoir. En fait, la courbure du cou du chien ne lui permet pas de regarder en l'air. Je vous le montre tout de suite. Sira ? Si jamais, vous voyez, je cherche à monter la croquette vers le ciel, eh bien, naturellement, le chien s'assoit. Je vous la remets debout, assis, hop là. Donc là, je vais lui donner, parce qu'après toi, elle a bien fait, quand même que je la félicite. C'est simplement que, en fait, physiologiquement, ils ne sont pas faits pour regarder en l'air. C'est comme s'ils avaient une planche de bois. Dès qu'ils lèvent, ils sont obligés de fléchir, en fait, pour pouvoir s'asseoir. Vous, vous risquez d'avoir un chien qui saute. Eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un chiot. Un chiot qui saute, il n'y a rien de dramatique. Eh bien, tout simplement, vous ne lui donnez pas, tant qu'il est en train de sauter. Et pensez bien à retravailler, donc, ce petit geste vers l'arrière. Donc, on va le refaire ensemble. Sira ? C'est quoi ça, ma fille ? Oui ! Hop, viens ici, viens ici. Donc là, je fais A, je monte la croquette, si, et je donne. C'est bien, ma fille. On le refait ensemble. Je reprends de nouveau une petite croquette pour stimuler. Sira ? Donc, je suis devant le nez. A, si. Et vous voyez, dans le rythme, je prends mon temps. A, si. Ce n'est pas un geste qui est dynamique. Le but, c'est d'apprendre aux chiens à s'asseoir calmement. Donc, on va leur mettre debout. Viens, ma fille. Oui, c'est quoi ça ? Hop, on la fait tourner, viens. On peut le faire dans l'autre sens. A, si. Et je donne. Après, vous n'êtes pas obligés de donner à chaque fois une friandise. Vous pouvez faire sans. Le but, c'est de leurrer. Viens, ma fille. C'est quoi ça ? A, si. Et là, j'alterne. Donc, récompense, cette fois-ci, ça va être la caresse. Ouais, c'est mieux les croquettes, hein. Bah, ouais, ma fille. Ok, donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me déplacer un peu avec elle. Et de temps en temps, je vais lui demander un assis. C'est parti. Donc, ça, c'est un petit exercice que vous pouvez bosser un petit peu tous les jours. Prenez votre temps. Vous pouvez aussi lui demander devant sa gamelle. Donc, là, je vais m'arrêter. C'est quoi ça, ma fille ? Oui. Donc, a, si. Oui, ma fille. Tiens, ma belle. C'est très bien dit, donc. Excellent. Elle brasse bien, cette petite nénette. Tu viens, poté, tosse ? Allez, viens, on y va. Donc, on se déplace. Ouais, c'est bien, ma fille. On va s'arrêter. Ah, si. Oui, ma fille. Très bien. Encore une fois, c'est un chiot. Donc, même si ça marche, pas tout de suite. Si ça prend du temps. Tu viens, Sira. Si vous galérez un peu, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de dramatique. C'est un bébé. Il faut prendre son temps. Ah, si. Oui, ma fille. C'est bien. Tu as loupé le gâteau. Ok, ça marche pour cet exercice. Je vous laisse essayer tranquillement à la maison. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Tout simplement d'apprendre, en fait, et éduquer votre chiot. Donc, je rappelle rapidement, on a commencé par du suivi naturel. Cette fois-ci, on a appris le assis. Et bien, je vous propose qu'on passe tout de suite au troisième exercice. C'est parti. Donc, pour notre troisième exercice, on va passer cette fois-ci sur ce qu'on appelle du retour au pied. Précédemment, on a vu ce qu'on appelle le suivi naturel. C'est-à-dire que le chiot devait me suivre sans forcément venir au contact. Ou du moins, me toucher. Et bien, cette fois-ci, on veut qu'il nous touche. Donc, c'est la deuxième étape, entre guillemets, du rappel naturel. Donc, pour ça, toujours pareil, ma petite longe. Je vais chercher à m'éloigner de mon chien. Je vais me servir de mes petits gâteaux pour féliciter quand elle arrive. Donc, cette fois-ci, je vais dire le mot au pied. D'accord ? C'est très important que le chien comprenne que le mot au pied, c'est coller à moi. Et le mot, par exemple, vient, c'est vient dans ma direction. Donc, je vais m'écarte un petit peu d'elle. Je vais attendre qu'elle fasse plus attention à moi. Et cette fois-ci, vous regardez, je vais l'appeler. Donc, je vais me baisser. Sira ? Au pied, ma fille ! Au pied, au pied, au pied ! Allez, allez, allez ! Oui, 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 oui ! Elle arrive à côté de moi. Et tout de suite, je donne un gâteau. C'est bien ! Et après, pour continuer à encourager, on va venir caresser. En fait, le but, c'est qu'elle se dise, dès qu'elle revient me voir, et bah, c'est cool ! Ok ? Allez, on est reparti, ma belle ? Allez, on se déplace. Donc là, je la laisse un peu faire sa vie ou si elle reste sur place, peu importe. C'est pas grave. Je vais attendre, tout simplement, qu'elle soit pas à proximité de moi. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a bien travaillé le suivi naturel. C'est bien, ma belle. Donc, je vais attendre deux petites secondes. C'est pas grave, il ne faut pas être pressé avec un chiot. Super, elle part. Alors, regardez bien comment je fais. Syrah ! Au pied, ma belle ! Allez, au pied ! Syrah ! Syrah ! Au pied, ma fille ! Allez, viens ! Allez, 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 allez ! Donc là, je motive bien, c'est important. Allez, ma fille ! Allez, allez, allez ! Ouais, 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 ouais ! Au pied, au pied, au pied ! Au pied, au pied ! Très bien, au pied ! Excellent, ma fille ! Et derrière, je caresse bien. C'est très important, parce que si un jour, on veut retirer la croquette, il faut travailler avec la caresse tout de suite. Ok ? Allez, on est reparti ! Et maintenant, je vais vous montrer, parce qu'on peut même le dynamiser. Parce que vous voyez, là, je suis statique. Donc pour le chien, même si je mets de la voix, je suis pas super attirant. Donc je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais me baisser, je vais l'appeler. Et si elle a du mal à venir, je vais tout simplement... Donc on va essayer cette fois-ci de la stimuler pour qu'elle revienne encore plus vite. Donc là, vraiment, on est au même stade. C'est-à-dire que là, je suis vraiment en train de lui apprendre ça. À trois mois, je peux pas tricher. Je peux pas vous dire, c'est un chien déjà éduqué. Donc là, elle est sur une odeur. Très bien. Donc je prépare, hop, ma petite friandise dans la main. Allez, s'y va ! Allez, ma fille ! Allez, 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 allez ! Et là, je vais reculer. Allez, 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 allez ! Oui, 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 oui ! Allez, s'y va, encore, encore, encore ! Par ici, par ici ! Allez, allez, allez ! Allez, s'y va ! Hop, 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 hop ! Voilà ! C'est bien, ma lénée ! Très bien ! Excellent, ça ! Ouais ! Ouais, 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 ouais ! C'est bien, ma fille, ça ! Très, très bien ! Oh, ouais, 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 c'est très, très bien, ça ! Hein, t'es une belle fille, ça ? Ouais, c'est une belle fille, ça ! Donc, vous voyez, là, tout de suite, j'ai dynamisé beaucoup plus, et elle est revenue en courant. Donc, si vous avez un chiot qui a un peu du mal à revenir, on va dire, en courant, et bien, tout simplement, essayez de stimuler en reculant, en tapant dans vos mains, et essayez d'être le plus expressif possible pour lui donner envie de revenir. On se le refait une fois, et on passera à la suite. Quelle est là ? Sierra ? Allez, au pied ! Allez, ma fille ! Allez, 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 allez ! Oui, oui, oui ! Ah, c'est très bien, ma fille, ça ! Excellent ! Excellent ! Sierra ! Allez, 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 allez ! Ouais ! C'est bien, ma fille, ça ! Super ! Donc, ça, c'est un petit exercice à bien travailler. Alors, attention, pendant une balade, il y a des moments où je laisse mon chien faire un peu ce qu'il veut. J'ai pas besoin de le travailler pendant des heures et des heures à revenir aux pieds. Je fais beaucoup de rappels naturels, comme ça, mon chien, il me suit, il apprend à me suivre. Et, de temps en temps, des petits rappels aux pieds, comme ça. Vous pouvez le faire aussi dans le jardin. Ça marche très bien ! Ok ? On est parti pour le dernier exercice. Tout simplement, c'est d'apprendre au chien à marcher en laisse. C'est parti ! Ok, donc, pour notre dernier exercice, comme je vous ai expliqué, nous allons travailler la tenue de laisse. Donc, tout simplement, on va se déplacer avec elle. Et je vais prendre des petits gâteaux dans la main et lui montrer. Le but, c'est qu'elle apprenne à rester à côté de moi. Donc, Sierra, c'est quoi ça ? Allez, viens, au pied ! Au pied ! Et je vais marcher comme ça, au pied ! En lui montrant que j'ai un petit gâteau dans les mains. Je vais changer de direction, au pied ! Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle la technique du luring, d'accord ? Au pied ! J'ai mes gâteaux dans les mains, pour le moment, je ne lui donne pas. Et je me redéplace. Sierra, au pied ! Je vais m'arrêter, je vais monter ma main. Ah si, excellent ! Et je vais donner. Donc, vous avez vu, c'est un chiot qui ne sait pas marcher au pied. Je suis en train de lui apprendre en ce moment, en même temps que vous. Je reprends des petits gâteaux, vous allez voir, ça marche super bien. Donc, c'est pas grave si le chien saute un peu haut. Il n'y a rien de dramatique. Donc, j'ai ma petite laisse, mes petits gâteaux. Donc là, pour le coup, c'est des bouts de fromage, vous prenez ce que vous voulez. Je mets devant la truffe du chien et je me déplace. Au pied ! Au pied ! Au pied ! C'est bien ça ! Au pied ! Et j'insiste bien, vous voyez, je répète. Au pied ! Au pied ! Même si à saute, ce n'est pas dramatique. Au pied ! C'est quoi ça ? Oui, 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 oui ! Au pied ! Au pied ! Je motive ! Au pied ! Je vais m'arrêter, je vais lever ma main. Ah si ! Oui, très bien ! Donc, le assis n'est pas forcément obligatoire, c'est juste que nous, on va le conditionner comme ça. Ce sera plus facile pour le travail. Mais, vous n'êtes pas obligés d'avoir le assis. Ok ? On se le refait une fois ? Donc, je reprends de nouveau mes petits gâteaux. Ils vont être contents, les gens de la méthode positive, non ? Ok ! Donc, on va se le refaire, on va se mettre un peu plus loin. C'est-à-dire ? Donc, on est parti. Je prends un petit bout de fromage. Tac ! Donc, c'est-à-dire ? Je lui montre. Au pied ! Au pied ! Donc, je peux changer aussi d'allure, je peux marcher tout doucement. M'arrêter. Repartir. Au pied ! Au pied ! Je peux accélérer. Ralentir. Au pied ! On s'arrête. On repart. Au pied ! On s'arrête. Au pied ! Très bien. Au pied ! Donc, là, vous voyez, c'est pas grave si elle saute un peu. Ce que je veux, c'est qu'elle apprenne à rester à côté de moi. Ah, Syrah ! Oui, ma fille. Tiens. Bon, bah, c'est pas mal, la petite Syrah. Vous en pensez quoi ? Hein ? Fais un petit câlin pour finir ? Ouais, bravo, Syrah ! Dans les commentaires, on met des pouces bleus et tout, hein ? Pour féliciter Syrah, elle a bien bossé. Elle est en train d'apprendre, elle aussi. Allez, c'est fini. Donc, voilà, n'hésitez pas à utiliser, comme je vous le disais, des petits gâteaux. C'est les stimules, c'est plutôt sympa. On n'est pas trop à tête. Même si c'est pas parfait, n'oubliez pas que c'est des chiots. Donc, il faut prendre son temps. Et plus tôt vous commencez l'éducation avec un chien, bah, plus ça sera facile, tout simplement. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter comme d'habitude. On se retrouve dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501